Je vais vous présenter comment réaliser efficacement un résumé de section à l'aide d'un nouvel éditeur disponible dans R14, la dernière version des plugins du récit. Et donc, ici, on aperçoit un résumé de section que je vais répliquer à partir d'une section vide qui est celle-ci. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le crayon. Je vais aller ici éditer, modifier dans le fond la section. Le résumé qu'on aperçoit ici, qui est un espace blanc, plutôt que d'écrire du texte ici comme on l'aperçoit, je vais plutôt utiliser l'éditeur ici qui va rehausser l'apparence de ma section. Donc, vous, vous devez cliquer ici sur vitrine pour obtenir ici, parmi les différents gabarits, celui-là qui est d'intérêt, par exemple, la séquence ici d'activité et de ressources. Et vous devez cliquer sur importer. Ça fait deux fois ici que je l'importe, donc on peut gérer évidemment aussi les résumés qu'on possède. Donc, ce sont des résumés qui se trouvent à être associés à notre compte. Donc, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est un glisser-déposer et enregistrer. On obtient ici le résumé. Donc, je peux enregistrer les changements. Et j'ai ici mon propre résumé. Évidemment, on peut changer les contenus par la suite. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est le type de résumé. On associe les activités de la section au résumé. Donc, pour ça, ici, je vais vous faire la démonstration d'une activité 1 avec son contenu. Et il y a une liaison ici qui s'est créée puisque le titre de l'activité correspond. Donc, si vous désirez, par exemple, créer une activité qui porte un nom différent et que vous désirez l'associer à votre résumé, ce que vous devez faire, c'est tout simplement ici, à l'aide de Atto, modifier le titre afin qu'il corresponde à votre activité. Par exemple, mon activité 2. Vous devez vous assurer que le nom correspond exactement, sinon le filtre qui permet de lier le résumé ici à l'activité ne fonctionnerait pas. Donc, assurez-vous d'avoir à la case exactement le même titre et puis ça va fonctionner.